Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve, on est en compagnie de Frédéric. Salut tout le monde ! Prêt pour le tricot ? Moi ouais ! À fond ! Allez vas-y. Bon, aujourd'hui on va découvrir un petit peu comment tricoter avec un tricotin géant semi-mécanique. C'est parti ! Alors dans un truc avant de commencer, alors normalement, voilà, il y a un petit bouton ici, donc là en fait il y a un rond et en haut il y a un trait. Tout simplement pour savoir si on va tricoter en rond ou si on va tricoter tout droit. Donc là on va se lancer dans un slobde ? Ouais, je précise, parce que madame ne l'avait pas dit pendant la vidéo et ça c'est pas bien. C'est la première fois qu'on le fait, je mets que c'est tout seul, c'est la première fois qu'on l'utilise en fait. C'est-à-dire, moi c'est normal, parce que c'est la première fois que je fais tout. Par contre, elle, c'est aussi la première fois, tu ne l'avais pas précisé. Non. C'est bien de le dire parce qu'on risque de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bêtises. Pas, on peut très bien s'en sortir. C'est la première fois et c'est avec moi, tu vas faire des commandes. On va tout rater, on va tout foirer, on va casser la machine. Ouais ! On va commencer, je voudrais avoir le crochet noir s'il te plaît ici. Manivelle, en route. Tu l'as passé ? Je n'ai pas vu de noir. Bah si, mais tu vas trop vite, tu ne fais pas attention, il est quelque part par là-bas maintenant. Vas-y, tourne. Tu vois, il doit être là. Voilà. Il est là. Ce n'est pas noir, c'est bleu. C'est bleu et c'est pour ça que je ne l'ai pas vu tout à l'heure. Il était bleu marine, c'est bon. Tu ne vas pas me chipoter, il n'est pas rouge, on est d'accord. Alors, on va prendre un peu de fil. Oui. On met au cintre. Voilà, c'est fini. Non mais je rigole. Oui. Alors ici, en fait, on va faire comme avec le petit tricotin, on va faire une maille sur deux. Donc ici, en fait, on va le glisser dans la première maille. Ensuite, on tricote. Oui. La deuxième maille. Donc le noir, en fait, il est passé à l'intérieur. Voilà, donc à partir de là, on va rentrer une maille sur deux. Donc la 3, pas la 4, mais la 5. Parce qu'en fait, c'est bien numéroté, je ne sais pas si vous verrez, mais c'est numéroté. Donc pas la 6, mais la 7. Donc comme avec le petit tricotin, c'est le début qui est assez minutieux. Et on les fait tous, tout le rond. Oui. De la machine. Jusqu'à 44 ou 45, je ne sais plus combien. Arrête, arrête. Tu avais l'air lancé, alors j'ai continué. Oui, mais la panique, elle arrive après. C'est bon, on y est. Le noir, on fait quoi ? Oui. Il faut le glisser là. Et après, je ne sais plus comment ça se passe, mais en gros, il faut que ça se bloque. On aurait peut-être dû le mettre avant, en fait. Pour que le fil, en fait, coulisse comme il faut. Je ne sais pas trop comment ça se pose. On va le laisser comme ça. Donc j'ai un petit peu zigzagué. Et donc là, normalement, on est censé tourner la manivelle et c'est censé tout, en fait, tricoter. On y va ? Pour le moment, ça a l'air de bien se passer. Après, est-ce que c'est bien ou pas ? C'est incroyable. Après, il faut voir si on conçut quelque chose de correct ou pas. À mon avis, il faut en faire beaucoup, par contre. Oui. C'est pour ça que je me suis équipée, en fait, d'une grosse pelote. Et avec ce genre de machine, on peut faire quoi exactement ? En fait, un peu tout. Tout ce qui est bonnet, tout ce qui est snow, tout ce qui est écharpe. J'ai vu aussi tout ce qui est petit boléro qu'on pouvait faire. Mais il y a beaucoup, en fait, de photos et d'explications qui ne sont pas du tout françaises ni même anglaises. J'ai trouvé beaucoup de choses incompréhensibles. Donc on va voir un petit peu si je peux faire quelque chose. Ça pourrait être sympa de proposer autre chose que les aiguilles. Parce que c'est vrai que sur YouTube, il n'y avait pas beaucoup d'explications, voire pratiquement aucune. Ou alors j'ai mal cherché, je suis mal tombé, je ne sais pas. Mais la pelote par terre. Parce qu'on ne va pas y arriver. Sinon, tu es là à fond. Et toi, tu filmes ? À fond, à fond. On va voir à fond, à fond, à fond. Et il n'y a pas de poids, en fait ? Non. Comme le petit tricotin ? Non, là, il n'y a pas de poids. D'accord. Et dans ce sens ? Oui. Il faut pousser, en fait. Pourquoi ? Parce que, regarde ! Tu ne l'avais pas mis correctement. Ça tire sur la pelote, à un moment donné, si tu ne tires pas la pelote. Oh, merde. Les mailles se sont défaites. Attends, il y a peut-être moyen. Comment ? On a défait des mailles, comment on fait maintenant ? On refait. Parti 2. Comment on enlève tout ? Dans l'autre sens. Voilà. Il ne faut pas aller trop vite non plus. Parce que si c'est pour faire à chaque fois, ça ne va pas me plaire. C'est qui qui va trop vite ? C'est toi qui a fond. A fond, à fond, à fond, à fond. Putain, je suis en train de faire une crotte, là ! Comment on fait ? C'est un bon crotte. Bon, ça, c'est fait. On est bien parti, là. Ça fait vibrer la GoPro. C'est plus fluide, hein ? C'est un travail d'équipe, hein ? Moi, je dépelote. Lui, il tourne la manivelle. Et ça avance ! On a fait combien de centimètres, là, à peu près ? Cinq, six. Cinq, six centimètres. Cool ! Ouais, regarde. Oula, 20 plus. Ah ouais ? Ça tricote, hein ? Tu vois, l'erreur qu'on avait fait, c'est que ça rentrait pas dans l'encoche, là. Ça allait juste au-dessus du fil. Oui. Et du coup, on avait nous fait les râles. Ça rentrait pas dans les... Ouais, ouais. Bon, et surtout, ne jamais tourner la manivelle de l'autre sens. Tu as envie de le faire ? Non, ça détricote, on l'a déjà fait. Ah. Bon, alors, on a quand même plutôt bien avancé, hein ? C'est génial, j'adore. Alors, ça permet vraiment de tricoter sans rien foutre. Alors, moi, ça me va très bien. Là, à partir de là, il faudrait passer le fil dans les mailles. On n'a pas compris, en fait, comment rabattre les mailles. Alors, pour nous, on s'est planté complet, donc j'aimerais bien savoir, d'ailleurs, si vous le savez, si vous avez une solution. Voilà. En fait, au niveau du tricotin, pour rabattre les mailles, on ne sait pas. Donc, on a décidé de détricoter, en fait, à l'envers, ce qui fait que ça nous l'a enlevé entièrement du tricotin et on va rabattre les mailles manuellement, quoi. Là, on va glisser le fil dans les mailles, les unes après les autres, pour éviter, en fait, de tout détricoter, tout simplement. Voudrais-tu faire une conclusion ? Est-ce que c'est bien ? Oui, mais... C'est génial, hein ? Ouais, franchement, c'est super. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut savoir vraiment, voilà, s'en servir du début jusqu'à la fin. Mais après, je pense qu'on peut réaliser de belles choses, surtout à une vitesse, franchement. Alors, pour faire ça, il faut quoi ? Cinq minutes, tiens ? Moi, j'aurais dit un peu plus, parce que c'est vrai qu'au côté pelote, il faut tirer la pelote d'un côté, il ne faut pas que ça bloque, il faut gérer, quoi. Oui, mais parce que nous, on ne sait pas le faire. Le truc, en fait, c'est que ça, tu mettrais combien de temps pour le faire à la main ? La même laine, en fait ? Plusieurs heures. Et ouais. C'est super, quoi. Par contre, je suis curieuse parce que là, du coup, on a utilisé toutes les mailles. Donc, c'est vrai qu'au niveau tour de tête, si je me fais un bonnet, par exemple, le tour de tête reste correct. Bon, ça ressemble à rien. On dirait une lutin. Mais c'est vrai que le tour de tête, voilà, il tient bien la tête. Donc, en fait, au niveau de la laine que j'ai prise, ça doit être du 3-4 mm, ça tient bien. Donc, pour réaliser le bonnet, ça peut être super. Au niveau des dimensions adultes, parce que, voilà, pour un bébé, ce n'est pas pour moi. Oui, mais ça reste très élastique. C'est pour ça. On pourrait même, je suis sûre, réaliser des chaussettes avec. Ah ! Enfin ! Beaucoup. Non, c'est vrai que le tricoté, je ne connaissais pas du tout. J'avais vu quelques vidéos, mais comme je vous ai dit, en français, il n'y en a pas beaucoup, franchement. Et pour s'en sortir, au début, c'est vraiment galère. Donc, je vais travailler dessus. Je vais faire quelques recherches et lancer un tuto directement avec et partager tout ça. Voilà, il faudrait que tu fasses des tutos là-dessus. Si ça vous intéresse d'en apprendre un peu plus ou de nous en apprendre un peu plus, laissez un commentaire parce que c'est vraiment le plus important, c'est les commentaires pour qu'on puisse s'entraider. Moi, par la suite, je vais montrer des nouveaux tutos, mais là, pour y arriver, j'ai besoin de vous. Donc, si vous avez des solutions, je veux bien que vous notiez tout ça en commentaire. Ben, nickel. Voilà pour cette vidéo. Bon, ben voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ce n'est pas, n'hésitez pas à mettre le petit pouce vers le haut pour soutien. Je vous remercie d'avance. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux. Je suis sur Twitter, Instagram et Facebook. Vous pouvez aussi suivre si vous le souhaitez Frédéric. Oui, j'ai une petite chaîne YouTube sur le tricot. Venez nombreux. Pourquoi tu leur manques comme ça ? Je vais vous en apprendre plein de choses sur les animaux si vous voulez me voir. Oui, c'est très intéressant parce que c'est vraiment sur tout. On n'est pas ciblé sur un animal précis. Tout ça dans une bonne ambiance assez rythmée et assez rigolote, il faut se le dire. Voilà. Et vous pourrez peut-être la retrouver de temps en temps, la petite Célie, dans mes vidéos aussi. Pourquoi pas ? Il faudra qu'on travaille là-dessus. Bon ben sur ce, on vous laisse. On vous fait une très bonne journée et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Salut, salut ! Bye, bye ! Tu sais, ça me rappelle les manèges à la fête forêt. Je ne sais pas faire la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada